et salut à tous c'est stef et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une vidéo de mon bureau vidéo une vidéo tuto puisque vous êtes quand même assez nombreux à me le demander donc un tuto pour comment installer les voitures dans car mécanique et simulator 2018 alors sachant que le jeu va être lié au workshop steam workshop d'ici je ne sais pas combien de temps mais c'est prévu normalement le développeur avait dit que le jeu serait lié au workshop donc du coup quand le workshop arrivera ça sera automatique l'installation sera automatique mais en attendant je vais vous dire comment il faut faire pour installer les voitures puisque vous avez quand même assez nombreux à me le demander donc quand vous êtes sur la page de steam du jeu sur steam donc là c'est dans la bibliothèque steam parmi mes nombreux jeux donc car mécanique 2018 quand je suis comme ça je vais sur discussion déjà pour trouver les voitures parce que c'est déjà ça la base je vais sur discussion ici tout simplement et ensuite ici voyez j'arrive sur ce menu là où on a toutes les discussions sur le jeu les faq les gens qui ont des problèmes tout ça blablabla là vous allez sur le modding forum j'ai écrit c'est facile et puis là vous avez la liste ceux qui sont épinglés en principe ce sont des des modeurs qui mettent à disposition des voitures alors on va prendre les la 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 forte que j'avais fait dans l'épisode 2 donc j'appuie sur le lien de ce garçon là de fulistique fulisique fulisique ça m'étonnerait qu'il me connaisse donc du coup voilà il se reconnaîtra pas mais enfin voilà donc il a fait plusieurs véhicules un voyait qu'il a fait une ford il a fait un workshop truck beta relais ce qui ressemble un petit peu une genre une dépanneuse une dépanneuse ultratuné il a fait un ford xb gt coupé et il a fait donc la ford de 1932 qu'on a fait dans l'épisode d'avant je vous montre un petit peu la capture d'écran voilà celle ci vous en souvenez un vous l'avez en mémoire donc c'est très très simple si vous voulez télécharger le la voiture et bien en principe vous avez les liens à côté donc la zip link nos zippet link alors là c'est comme vous voulez donc c'était lien dropbox hop quand on clique dessus ça va nous amener sur des pages pour pouvoir télécharger voilà une page comme ça qui ressemble à ça et là vous mettez télécharger direct voilà vous allez avoir un petit récran bon là je suis sur sur mozilla firefox donc du coup l'écran est comme ça je fais enregistrer le fichier donc ça l'enregistre là où vous avez paramétré vos dossiers de téléchargement voilà donc ça l'enregistre de suite parce que c'est pas très très long ensuite on se retrouve sur le bureau donc sur le bureau voilà puisque une fois que vous avez téléchargé votre votre fichier zip voilà qui ressemble à ceci full stick ford machin chose voyez que bah tiens c'est l'exemple parfait oui j'ai pas la version j'ai la version d'évaluation de oui donc vous voyez certains modes ils vont être avec un fichier qui va qui va avoir le nom de la voiture et dedans il va y avoir tout ça alors des fois donc du coup comme ça c'est plus simple mais dans ce cas là vous voyez j'ai le zip qui est comme ça et du coup j'ai les fichiers qui sont dedans donc là le mieux c'est que vous faites un clic droit à côté vous faites un nouveau dossier que vous appelez exactement le même nom que le zip donc full stick 32 ford voilà je l'appelle comme ça le dossier double clic dessus normal hop je vous l'amène là parce qu'il était sur la deuxième fenêtre hop voilà et puis là je prends tout et je clique je dépose dedans donc une fois qu'on a notre fichier bon ça hop sa poubelle hop sa poubelle on s'en fout plus besoin ensuite on récupère donc notre dossier qui est là alors après ça va être un peu compliqué puisqu'il faut aller dans les dossiers racines du jeu donc il faut aller là où vous avez votre votre steam donc faut savoir où il est localisé en principe c'est dans du c peut-être programme file steam un truc comme ça bon moi j'ai un j'ai trois disques durs j'ai un dossier des où j'ai tous mes jeux d'installer dessus donc c'est moi c'est moi c'est des jeux steam steam apps donc une fois qu'on est dans le dossier steam on fait steam apps common et là on cherche le nom de jeu là c'est tous les jeux qui a installé ou qui a eu d'installer sur votre pc voilà les jeux qui a eu d'installer au moins une fois donc on va sur car mécanique simulator ici on va dans cms modding data donc c'est celui-là oui c'est celui-là oui c'est celui-là voilà voilà donc cms 2018 data après je crois que c'est streaming asset voilà c'est ça donc ensuite vous allez dans streaming asset et là vous avez cardia le licence plate localisation technique musique texture si vous voulez je vous donne le petit info vous avez toutes les musiques du jeu qui sont là voilà en fonction des stations donc ça peut être sympa si vous cherchez les musiques vous savez pas où est-ce qu'elles sont elles sont dans les dossiers du jeu simplement pour que j'en prenne quelques unes parce que normalement c'est des copines des musiques non compérialité ici vous mettre votre musique personnalisée puisqu'on peut la mettre dans le jeu on peut mettre sa musique personnalisée dans le jeu ça fait partie un petit peu des nouveautés qui ont été ajoutés depuis quelques mises à jour bon ici c'est par rapport on m'a demandé la bannière pour le garage donc c'est par ici voilà c'est ma bannière que j'ai utilisé pour le garage vous avez les infos voilà on vous dit qu'il faut que l'image soit en résolution 2000 2048 par 512 donc ce qui est le cas ici et puis là ça s'affichera dans votre garage à la bannière comme je vous avais déjà montré ultérieurement pas mal de monde me l'ont demandé aussi donc du coup je vous le dis ensuite licence plate ça c'est je pense que si on veut faire des plaques des plaques d'immatriculation personnalisée dial je ne sais pas qu'est ce que c'est à ça c'est pour les c'est pour les cadrans comme ça c'est bizarre on voit qu'il ya continental gt une remarque bref toujours est il est là du coup on va dans le fichier cars cars donc c'est là où sont recensés toutes les voitures du jeu vous voyez que on reconnaît que j'ai la lamborghini coupe tâche bon moi je vais pas copier le fichier parce qu'il est déjà mais fusique 32 ford donc vous comprenez que quand vous êtes ici vous reprenez votre petit fichier qui était là haut et vous faites clic et glisser là dedans voilà elle copiera moi je vais pas le faire parce qu'il y est déjà ça va modifier les données que j'ai déjà modifié dedans et comme ça vous l'avez dans le jeu et puis après quand vous chargez le jeu il sera disponible avec des données de base donc je vais vous montrer un petit peu si jamais il faut modifier quoi que ce soit donc ça c'est le véhicule de l'épisode 3 normalement je sortirai la vidéo un peu après l'épisode 3 comme ça au moins il n'y aura pas de suspense caché donc voilà tous les véhicules du jeu alors il y en a qui m'ont dit comment on fait pour après trouver le véhicule dans la casse alors soit il faut avoir de la chance déjà sinon après vous avez une méthode infaillible pour le trouver à tous les coups voilà c'est ce que maintenant j'utilise pour éviter de perdre du temps parce que c'est vrai que quand on cherche un véhicule spécifique c'est vraiment pas facile de le trouver à la casse parce que vous voyez tous ces véhicules là on peut quasiment tous les trouvés à la casse sauf les trucs de haut niveau comme comme voilà les royale gtr enfin voilà les véhicules qui sont les plus chers du jeu on les trouve pas la casse de base on peut très fouiller les fichiers pour les trouver à la casse mais de base on les trouve pas donc du coup ça vous fait quand même il ya beaucoup de chance que vous trouviez un véhicule autre que un véhicule modé que vous avez ajouté comme la lamborghini par exemple alors la méthode infaillible pour le trouver bon c'est un petit peu long je vous l'accorde mais c'est une méthode infaillible surtout c'est le développeur du jeu modifie les fichiers du jeu du coup ça vous fait tout recommencer mais moi c'est comme ça que je fais maintenant pour éviter de pour trouver à coup sûr les voitures que je cherche bon surtout qu'en plus maintenant j'ai vu en tournant le troisième épisode que maintenant il ya des droits d'entrée à la casse maintenant ça vous coûte 500 balles à chaque fois vous voulez rentrer à la casse donc en fait voilà si vous voulez faire du mode il faut pas quand même trop se tromper parce que les fois où j'y suis passé 20 fois à la casse sans trouver le véhicule que je cherchais c'est quand même assez lourd au bout d'un moment ça se trouve que ça prend beaucoup de temps entre les chargements et tout ça tu passes plus de temps dans les chargements que à la casse vraiment en tout cas là très simple je vais sur la voiture donc la première là vous voyez les configs les fichiers config des trois fichiers config c'est la voiture qui a trois configurations différentes voilà donc je fais clic droit je fais ouvrir avec worldpad c'est le mieux on peut le faire avec le bloc note mais des fois c'est un peu la merde à modifier donc worldpad c'est beaucoup plus facile je fais mon worldpad j'arrive donc sur le fichier de la voiture on voit que là donc c'est le fichier config.text donc c'est la voiture de base finalement c'est la voiture de base et vous voyez que là allo place il ya order 09 shed et auction donc auction c'est les enchères shed c'est les granges et order on sait je crois que on peut l'acheter chez le concession ou un truc comme ça donc là c'est un petit peu un mauvais exemple parce que du coup c'est une voiture que j'ai déjà modifié normalement de base sur la voiture vous avez une virgule et a marqué comme ça junkyard qui veut dire qui veut dire casse en fait casse ou ferraille et si vous voyez le fait que là ça soit écrit junkyard ici quand vous allez redémarrer le jeu vous avez trou vous allez trouver la voiture à la casse voilà donc ça fait que pour réduire enfin pour trouver plus facilement des voitures le mieux c'est de enlever les voitures de la casse du coup en fait voilà vous faites ça vous sauvegarder et c'est tout ce que vous allez faire vous quitter et vous faites ça pour toutes les voitures sauf pour celles que vous cherchez et vous allez redémarrer votre jeu vous allez aller à la casse et vous allez trouver que la voiture que vous vouliez puisque ça va être la seule voiture qui va être qui va être mis à la casse par exemple je crois que ça n'est plus là sur la le hummer que j'ai fait dans l'épisode 3 je fais ouvrir avec all part vous voyez junkyard il ya marqué junkyard bon ça c'est ça y était du mode de base sur la lambo je l'ai enlevé de la casse parce que du coup comme j'ai déjà fait je n'ai pas envie de la refaire donc pour éviter de retomber sur la lamborghini dans la casse je l'ai enlevé de la casse voilà du coup maintenant elle est on peut pas la trouver à la casse voilà on peut que la trouver soit dans le salon toute neuve soit aux enchères ou soit dans les granges alors bizarre qu'on puisse trouver une lamborghini dans les granges mais bon c'est comme ça c'est la vie ça ça peut se modifier donc vous pouvez modifier ça pour toutes les voitures même pour les grosses voitures alors c'est je crois la royal htr c'est une des voitures les plus chères on peut modifier si on veut worldpad et le maître comme ça émettre junkyard bon sens espace junk comme ça et yard comme ça voilà vous mettez vous mettez ça vous faites enregistrer et si je démarre le jeu je vais aller à la classe et je vais trouver des royale gtr voilà royal gtr je vais trouver du coup des hummer h1 voilà on peut double cliquer voyez si je le fais avec le texte des fois ça fait comme ça sauf qu'à certains certains modèles notamment les modèles modés non pour les exemples si j'utilise peut-être celui là voilà ça va faire ça et là du coup c'est beaucoup plus le bordel pour s'y retrouver donc le plus simple c'est de le faire avec avec worldpad c'est largement plus facile donc voilà et c'est le moyen infaillible pour trouver les voitures que vous cherchez à la casse comme ça vous êtes sûr de trouver le mode que vous voulez à la casse voilà c'est comme ça que je procède moi pour aller plus vite pour éviter de perdre du temps à aller 15 fois la casse pour finalement pas trouver le véhicule que je veux surtout que maintenant avec les droits d'entrée à 500 dollars de la casse ça pourrait vite quand même coûter cher juste pour trouver un véhicule quoi allez bah je pense que j'ai tout expliqué n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose je pense avoir tout dit oui donc c'est modifiable pour tout de toute façon je vous l'ai dit sur la royale gtr n'importe quel véhicule peut se trouver à la casse si vous le voulez si jamais vous voulez pas qu'il y soit mais vous enlevez le mot junkyard de la fiche configuration oui il ya deux configurations il faut l'enlever sur les deux parce que si vous l'enlevez que sur un vous aurez la deuxième configuration qui se trouvera la casse mais pas la première voilà là vous enlevez le junkyard et puis voilà vous n'aurez pas la voiture à la casse et du coup vous laissez que la voiture que vous voulez à la casse et comme ça vous êtes sûr de tomber tout le temps dessus voilà c'est c'est un moyen pour de probabilité infaillible voilà voilà j'ai fait j'ai fait ma dessus voilà bon allez en tout cas on s'arrête ici pour cette petite vidéo tuto j'espère qu'elle vous aura aidé qu'elle vous aura servi et puis voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à la liker aussi parce que ça me fera quand même plutôt plaisir si vous voulez liker la vidéo et je vous dis donc à la prochaine pour pour de nouvelles aventures sur car mécanique simulator allez ciao